Le texte législatif et réglementaire Le texte législatif et réglementaire Le texte législatif et réglementaire C'est bien cette loi cadre-là qui a abrogé le PCN et instauré, mis en place le système comptable financier appliqué, bien entendu, depuis le 1er janvier 2010. Donc, si vous voulez, mes amis, cette loi a jeté les fondements, les bases du système comptable financier. Donc, dans ce texte-là, nous retrouverons les définitions, les concepts, les états financiers, le cadre conceptuel, la consolidation, les méthodes comptables et, enfin, des dispositions diverses. Donc, c'est un texte très, très important, mes amis, qu'il faut retenir. Puis, mes amis, comme deuxième texte, nous avons le décret exécutif numéro 910 du 7 avril 2009, fixant les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques. Donc, mes amis, ce deuxième texte-là, qui est un décret exécutif, a été inséré dans le journal officiel numéro 21 2009. Donc, il fixe, comme son intitulé l'indique, les conditions qu'il faut respecter pour les éditeurs de logiciels informatiques pour que ceux-ci soient valides et validés. Bien entendu, grosso modo, les logiciels en question doivent garantir la traçabilité, doivent garantir l'intangibilité, doivent garantir, en quelque sorte, la faculté de pouvoir, à tout moment, contrôler, a priori et a posteriori, les écritures enregistrées par le moyen de systèmes informatiques, c'est-à-dire, on entend par là, les logiciels. Donc, ce texte qui est un peu passé sous l'eau, mes amis, est néanmoins très important, donc qu'il faut retenir. Parfait, donc, troisième texte, mes amis, nous avons le décret exécutif 08156, portant application des dispositions de la loi 0711 du 25 novembre 2007. Donc, si vous voulez, mes amis, ce troisième texte-là, qui est un décret exécutif, il nous explique, bien entendu, comment mettre en place le SCF et, si vous voulez, en deux mots, si je dois résumer. En quelque sorte, ce texte, il comporte essentiellement le cadre conceptuel du système comptable financier, donc il comporte, en quelque sorte, des hypothèses de base, des principes de base que, en quelque sorte, on doit respecter dans l'édition des états financiers, c'est-à-dire dans la préparation et l'élaboration des états financiers. Vous savez, mes amis, le cadre conceptuel du SCF est une nouveauté majeure par rapport à ce référentiel, donc il faut retenir également ce texte qui, nous avons dit, a été publié dans le journal officiel numéro 27 de l'année 2008. Puis, mes amis, vous avez le quatrième texte qui est l'arrêté du 26 juillet 2008, fixant les règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers, ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes. Vous voyez, c'est intitulé et relativement long, mes amis, tout simplement parce qu'il comporte, en quelque sorte, le SCF dans sa matière pratique, n'est-ce pas ? Ce texte-là, mes amis, doit être un bas des mécoms, il doit être à la portée de tous les comptables, de tous les étudiants, de tous les praticiens qui veulent, par exemple, vérifier, confirmer une disposition, une norme, quels sont les comptes que l'on doit débiter ou créditer, quels sont les états financiers, comment on doit les préparer, quelles sont les informations à fournir dans l'annexe, quels sont, en quelque sorte, les tableaux que l'on doit préparer lorsqu'on tient une comptabilité simplifiée, etc. Donc, ce texte, si vous voulez, mes amis, même en termes, si vous voulez, d'épaisseur, c'est le texte le plus consistant parce qu'il comporte, nous avons dit, le SCF dans son volet pratique. Donc, mes amis, ce texte-là a été publié dans le journal officiel numéro 19 de l'année 2009. Un cinquième et dernier texte, mes amis, qui a été inséré dans ce dernier et même journal, c'est-à-dire le 19-2009, c'est l'arrêté du 26 juillet 2008 également, fixant les seuils de chiffre d'affaires, d'effectifs et l'activité applicable aux petites entités pour la tenue d'une comptabilité financière simplifiée. Donc, mes amis, là aussi, si vous voulez, c'est un petit peu un champ d'application pour la tenue du système comptable financier, puisque nous avons dit qu'en quelque sorte, les petites entités qui ne dépassent pas un certain seuil, si vous voulez, que ce soit en matière de chiffre d'affaires, que ce soit en nombre d'employés, peuvent se suffire d'une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas tenues, engagées en quelque sorte à la tenue d'une comptabilité d'engagement tel que prévu par les textes que nous venons de citer, notamment la loi, le décret et l'arrêté du 26 juillet 2008. Donc, voilà, mes amis, ce sont là les cinq textes législatifs et réglementaires majeurs que vous devez avoir à votre portée de main pour les connaître, pour les maîtriser et évoluer pas à pas chaque jour. Donc, voilà, mes amis, pour l'aspect pratique, ce que j'ai fait moi-même et ce que je vous conseille de faire, j'ai réuni les cinq textes dont je viens de vous parler. Il s'agit en réalité des journaux officiels dont je viens de vous parler. Je les ai imprimés et réunis, si vous voulez, sous forme de reliure et je les utilise, je les consulte en quelque sorte ces textes à chaque fois que de besoin. Donc, vous voyez bien qu'ils sont ici classés selon l'ordre chronologique tel que je viens de les citer ici. Et bien entendu, je garde ici en signé toujours la nomenclature des comptes. C'est toujours valable pour vérifier un compte, un intitulé quelconque pour probablement passer des écritures ou vérifier des enregistrements quelconques. Donc, voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura apporté un ton soit peu de positif pour s'améliorer chaque jour dans la discipline de la comptabilité et des finances d'une manière générale. Sur ce, j'espère que vous retrouvez très bientôt, mes amis, dans de nouvelles vidéos autour de nouveautés que vous allez me suggérer ou alors que je trouverai d'une manière implicite. J'espère que tous les thèmes que je développe sont intéressants et vous apporteront quelque chose de positif, un plus chaque jour, de manière à évoluer perpétuellement. Je vous remercie de votre attention, mes amis, et au plaisir de vous retrouver. Bonne soirée. Bonne soirée.